Marco Verratti va rejoindre l'Arabie Saoudi. Est-ce que tu penses que le PIG l'a maltraité ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marco Verratti. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est parti, on est parlant de foot. Donc si tu es intéressé pour la thématique, c'est la thématique de parler. N'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors, le PIG et Marco Verratti, c'est la fin. Et du coup donc, est-ce que le PIG traite bien Marco Verratti ? Moi je pense que le PIG voulait maltraiter Marco Verratti. Heureusement qu'ils sont en train de vouloir se rattraper en organisant un hommage à Verratti le prochain match. C'est vraiment intéressant parce que je me souviens de Calvani. Le PIG a viré Calvani. Ils ont viré Calvani comme un mal propre, comme un chien, comme un animal. Je ne pense pas que Calvani a eu des hommages. Et je trouve vraiment que si le PIG fait des hommages à Verratti, ça prouve qu'ils ont évolué dans leurs réflexions. Et c'est une bonne chose parce que Marco Verratti, c'est un mec qui a fait 11 ans. On peut ne pas aimer le personnage, on peut ne pas aimer peut-être le footballeur, qu'il a une mauvaise hygiène de vie, etc. Mais lorsque ton employé a fait plus de 11 ans dans ton entreprise, la moindre des choses, c'est de lui rendre hommage. C'est de lui rendre hommage. Donc, un hommage est prévu samedi. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Partagez-moi de te ressentir en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est un talent gâché au PIG du mato ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.